Je vous le disais en titre, c'est un bijou de reportage que propose Pascal de France. Des passionnés sont à l'affût des ballons-sondes que l'âge mettait aux Suisses et qui retombent tôt ou tard sur le sol. La récompense est de 20 francs, mais c'est surtout évidemment le plaisir de la recherche. Trouvera, trouvera pas, en chasse, rien n'est gagné d'avance. Je suis en train d'écouter une radio-sonde, un ballon-sonde météo, puis là on va attendre qu'elle retombe. Notre prévision nous donne un point de chute dans le lac, mais les prévisions, on sait ce qu'elles valent. Nous sommes près du lac de Maura. Armés de cette antenne râteau, Roland-Guillaume et Jean-Michel Clerc épient le ciel. J'ai l'impression qu'elle revient vers nous. Elle monte encore à 6 mètres secondes. 6 mètres par seconde, oui. Un manège pas discret, souvent ces retraités doivent rassurer la police ou des riverains inquiets. Dès qu'on explique ce qu'on fait, ils se coûtent un peu la tête parce que c'est mystérieux. Voici la proie. C'est une sonde attachée à un ballon. À Payernes, météo suisse en lance tous les jours, à midi et minuit. Ils montent à plus de 20 kilomètres d'altitude pour mesurer les vents, les températures. On n'est pas les seuls à lâcher ces ballons. On est toute la planète Terre, environ 700 stations, qui lâchent leurs ballons simultanément à la même heure. Une sonde coûte 500 francs au mois, réutilisable. Ceux qui la trouvent sont priés de la renvoyer. Ils vont à la poste, ils la postent, c'est gratis. Ils mettent leur nom, leur adresse, ils reçoivent 20 francs. 75% des sondes nous viennent retour. 20 francs, pas de quoi faire fortune. Et pourtant, depuis deux heures, ces chasseurs guettent leurs écrans. Alors où est-ce qu'elle est ? Elle est là, bizarre. On n'est sûr de rien. C'est justement ça, le plaisir. Ces outils, ils les ont programmés eux-mêmes pour décoder la position GPS de la sonde. Et pour l'instant, ça fonctionne. « Atterrissage imminent. On peut dire comme ça ? » « Oui. Or là, je relève la direction au moment où elle va toucher le sol. « Je vais faire un relevé devant, chez moi. » « Oui. Ça y est, plus de signal. Elle est au sol. L'Urtingen. » « Préparez-vous à causer l'allemand pour expliquer. » Après une longue attente, place à la partie de cache-cache. « HB9 DBB, Fox Road 5, Zulu Victor. » « Ok, je pense que là, on arrive au village, on arrive à L'Urtingen. » « Elle est entre la forêt et nous. » « Je vais rentrer le dernier point, donc le point que la sonde, elle aimait actuellement. » « Dans un champ, Roland, en 10 ans, a retrouvé 162 sondes. » « Jean-Michel, ancien du renseignement, en est à sa 21e chasse. » « Mauvaise piste, mais on touche au but. » « Et là, c'est vrai, ou dans un sapin, mais non, là, c'est pas... » « Tu l'as perdu, c'était au-dessus du pré. » « Oui, d'accord. » « Puis c'est exactement le point GPS, on y est. » « Tu sonnes ? » « Faut sonner, vas-y. » « Non, après toi, je ne parle pas l'allemand. » « Non, non, on m'en parle. » La sonde se trouve bien ici. Nos chasseurs ont eu du flair, mais un peu tard, elle est déjà récupérée. « Vous l'avez trouvé où ? » « J'étais en train de traiter dans le blé. » « Et puis tout, d'accord, je vois. » « Poum, devant le trape, dans quelque chose qui tombe. » Ce fermier a de la chance. Parfois, les sondes abîment les machines. Plus rare, Météo Suisse indemnise des propriétaires dont les vaches s'étouffent en mangeant le parachute. Le prix à payer pour des prévisions précises et de quoi donner de bonnes anecdotes aux chasseurs de sondes, ils sont plus d'un millier à travers l'Europe. Non, 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 de la chance. Fez ideeann $6.